donc bienvenue à tous pour ce nouveau séminaire de l'association française de thermodynamique des matériaux aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir thomas guénaud donc thomas travail à l'honéra il a obtenu un doctorat sur une thèse qui était en co-tutelle a obtenu un doctorat à sydney en australie co-tutelle avec le cirimat de toulouse en 2012 ensuite thomas est parti trois ans en postdoc à l'université de pittsburgh pour travailler sur les toujours sur la corrosion comme pour sa thèse oxydation carburation corrosion à pittsburgh sur des alliages à base de nickel en 2015-2017 il est revenu en france au cea saclay ou lm2t pour travailler un peu plus sur des aspects toujours sur des l'oxydation haute température et sur des aspects diffusion et puis depuis 2017 il continue un petit peu sur ces sujets là mais cette fois en tant que chargé de recherche à l'honéra et donc c'est un petit peu ce dont il va nous parler aujourd'hui aujourd'hui donc de modélisation sur l'interdiffusion dans les matériaux métalliques avec je pense une des applications pour pour l'aéronautique voilà thomas je te laisse la parole et puis on t'écoute très bien merci olivier pour l'introduction je suis passé en plein écran est-ce que c'est vous oui c'est bon thomas super mais merci pour l'intro merci à toute l'organisation aussi du d'ftermat de l'association de proposer ses séminaires donc effectivement je parlais d'interdiffusion on va voir des applications en lien avec l'aéronautique donc j'ai commencé par dire quelques mots sur certains des matériaux qui sont utilisés à haute température dans les zones de turbines pour illustrer ce que peut être le rôle de la diffusion à la fois dans l'élaboration et dans la vie en service de ces matériaux et pour montrer le rôle de la simulation de la diffusion en particulier ensuite je vais venir sur des aspects plus généraux sur les formalismes qu'on utilise pour décrire la diffusion dans ces matériaux et sur l'élaboration des bases de données et puis ensuite on va voir trois exemples d'applications qui ont été choisi pour illustrer le rôle qu'il peut avoir un type de données sur quantitativement sur les résultats qu'on a dit donc en introduction je vais présenter un petit peu certains des matériaux que j'étudie ou qu'on a étudié à l'onira donc en particulier on travaille sur les systèmes de turbines de pression ce sont des matériaux qui travaillent à haute température qui sont des matériaux de petite couche donc ici on a les gaz de combustion qui sont à des températures relativement élevées au genre de 100 degrés on a une première couche qui est une céramique en zirconétrier qui va servir d'isolant thermique je vais pas parler de ce matériau là je vais m'intéresser plutôt à ce qu'il y a en dessous on a une couche de liaison il y a un revêtement en fait qui sert de réservoir d'aluminium pour former de l'alumine un oxyde à croissance lente ça qui va protéger les matériaux et puis en dessous on a le super alliage qui est une petite partie sur cette image mais qui représente en fait la majorité du volume de l'eau mais qui lui confère ses propriétés mécaniques donc ce super alliage monocrystallin qui contient beaucoup d'éléments et qui sont optimisés pour avoir une microstructure gamma gamma prime qui est assez typique puisqu'on a ces microstructures cuboïdales on voit ici les cubes de gamma prime après l'attaque chimique de la phase gamma d'ailleurs c'est une microstructure qui est cuboïdales au début au stade de l'élaboration mais qui va qu'on a resté tout au long de la vie de l'alliage puisque là on voit l'évolution micro-structurale au final de l'effluage on voit qu'on a une mise en radeau des changements morphologiques de ces phases à la fois sous l'effet de enfin cette évolution dépendent d'équilibre de phase de point de diffusion à peu de distance de point d'élasticité également donc c'est en soit ces évolutions microstructures un problème qui est très intéressant qui a été utilisé par plusieurs équipes je vais pas parler de l'alliage aujourd'hui je suis plutôt m'intéresser aux revêtements et sinon il ya plusieurs types de revêtements et si on montre un type qui est en ce qu'on appelle les revêtements de diffusion bêta nl et puis c'est un bêta nl modifié platine donc ce sont des revêtements qui sont élaborés par diffusion en déposant du platine et de l'aluminium à la surface de l'alliage en faisant un traitement thermique pour faire remonter nickel et former ici la phase bêta donc ce sont des deux couches ici de super alliage et de revêtements des compositions différentes des rôles différents dans un énorme de phase nickel chrome aluminium on a le super alliage qui est gamma gamma prime donc et ici et puis le revêtement et si bêta qui est évidemment beaucoup plus riche en aluminium beaucoup plus pauvre en chrome et aussi en tous les éléments il existe aussi des revêtements bêta gamma qui suit plus ici j'en parlais tout à l'heure donc ces revêtements ils servent à former d'aluminium c'est ce que je dis avant donc ils perdent de l'aluminium ici par oxydation contre l'aluminium et ils perdent aussi de l'aluminium par interdiffusion avec les revêtements puisque avec l'alliage puisque l'alliage contient beaucoup moins d'aluminium ces deux couches sont en contact à haute température il y a de l'interdiffusion donc l'aluminium descend dans l'alliage et à l'inverse on a tous ces éléments réfractaires ici qui vont remonter de l'alliage vers le revêtement ça va avoir un certain nombre de conséquences ici on voit l'image à l'état bruit d'élaboration on voit déjà qu'on a toutes ces phases ici qui sortent en blanc ou même en rétro diffusé qui sont des phases riche environnement lourd des phases tcp qui sont indésirables donc on a ici une situation qui est le match n'est pas très bon entre le revêtement et le super alliage puisqu'on voit qu'on a déjà toutes ces phases délétères à l'état d'élaboration et donc ça c'était l'état d'élaboration et puis ensuite ces revêtements ils vont évoluer pour réveiller en service donc encore une fois sous l'effet de la perte d'aluminium par l'oxydation et par l'interdiffusion avec l'alliage on voit ici qu'on commence avec un revêtement monophasé bêta et au fur et à mesure qu'il va perdre de l'aluminium on va en permettre de la phase gamma prime moins riche en aluminium et finalement si on continue ça à long terme on va même pouvoir la phase gamma et le revêtement ne jouera plus son rôle de réservoir d'aluminium puisqu'il y aura autant d'aluminium que de l'alliage, ce sera la fin de vie pour le revêtement donc voilà de quoi on va parler dans cet exposé, la diffusion c'est un domaine de recherche qui est très large on peut s'y intéresser avec différentes manières, avec différentes perspectives donc moi aujourd'hui je ne vais pas parler de mécanismes de diffusion à l'échelle atomique c'est tout un champ d'études qui consiste à étudier à l'échelle des atomes la façon dont les atomes s'échangent, des effets de corrélation cinéptiques, de traîner, etc c'est un domaine d'études qui est fait par un calcul agrémentieux par un DET et d'autres méthodes je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui, je vais plutôt m'attacher à une approche phénoménologique donc une description plus macroscopique et puis qui est attachée à décrire des phénomènes qu'on observe dans nos matériaux complexes de manière expérimentale on va parler de diffusion en régime concentré, ce que j'appelle interdiffusion et ça va être pas mal en lien avec les transformations de phase puisqu'on a des matériaux multiphaseaux il y a évidemment d'autres phénomènes de transport qui sont très intéressants là j'entends la diffusion de la mécanique avec la thermique, avec l'électromagnétisme des effets spécifiques aux nanoparticules, etc il y a tout un tas des effets de surface, de diffusion en surface beaucoup de choses à étudier dont je ne vais pas parler dans cette présentation je vais plutôt me concentrer là-dessus alors je vais aller vers une partie de l'exposé où on va rappeler des bases du formalisme je vais parler de diffusion substitutionnelle dans une solution solide donc des phases d'un seul réseau, des phases désordonnées mais d'abord je voudrais dire qu'on travaille avec des matériaux multifasés donc il va falloir gérer cet aspect hétérogène il y a deux grandes façons de travailler l'une ou la microstructure va être résolue dans l'espace et donc on va avoir ici des phases par exemple la phase bêta et à un endroit de la simulation on est soit dans une phase ou dans l'autre et donc on va pouvoir utiliser les propriétés de l'une ou de l'autre des phases pour résoudre le problème en chacun des points alors ensuite ça nécessite qu'on ait des calculs au moins à deux dimensions ou à trois dimensions pour pouvoir résoudre dans l'espace ces phases ensuite il y a évidemment plein de subtilités notamment sur la façon de traiter les interphases je ne peux pas parler de ça aujourd'hui et une autre façon de faire c'est l'homogénéisation donc c'est à partir d'un milieu multifasé on va créer un milieu monophasé équivalent ou uniforme équivalent et ça va nous permettre ici de traiter ces systèmes hétérogènes un multifasé en une dimension donc pour passer du multifasé au milieu homogénéisé il faut calculer des propriétés apparentes de ce milieu homogénéisé notamment des coefficients d'infusion et pour ça on va utiliser des fonctions d'homogénéisation qui sont en fait des lois de mélange comme on calcule le module d'un matériau composite comme on fait aussi en électromagnétisme donc on va utiliser des formules qui dépendent de la géométrie du problème plaques en série, plaques en parallèle donc sphères concentriques, etc. donc avec ce genre d'approche on peut arriver à des simulations d'une dimension donc ce grand nul étant imposé on va maintenant s'intéresser à la diffusion dans une seule phase il y a des aspects un peu plus fondamentaux donc on commence en décrivant les flux d'après la thermodynamique des processus irréversibles et donc on écrit le flux de chaque espèce qu'il y a ici comme la somme de contributions d'un gradient potentiel chimique d'autres espèces et des facteurs ici de coefficient phénoménologique ou de coefficient de donnezaga Alors on va commencer par faire une approximation celle qui est souvent faite avec les mécanismes de diffusion lacunaire qui est celle de négliger les interactions les corrélations cinétiques et donc on va avoir ici un seul terme et donc ce qu'on voit apparaître c'est que le flux s'écrit comme un produit de force motrice qui est le gradient potentiel chimique de l'espèce qui diffuse par un coefficient phénoménologique ici et ce coefficient peut s'écrire comme ça en fonction de la mobilité m ou du coefficient de diffusion de traceurs des étoiles donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de corrélation du tout j'ai en vrai que dans un instant on néglige les corrélations purement cinétiques Alors ça c'est une description des flux dans le référentiel du réseau cristallin on ne peut pas faire une mesure facilement en référentiel du réseau on préfère se placer dans un référentiel qui correspond mieux à ce qu'on a dans nos expériences donc c'est le référentiel du laboratoire et pour ça on va avoir besoin ici de faire un changement de référentiel en introduisant un changement de vitesse V qui est la convection du réseau alors la convection du réseau cristallin elle apparaît à cause de deux effets l'un c'est les variations de volume volaire en fait que les volumes volaires partiels les différentes espèces ne sont pas forcément tous égaux donc on peut imaginer que si on a un maillage AB et qu'on peut passer autant d'atomes de A que d'atomes de B dans l'autre sens si AB n'ont pas le même volume volaire partiel et bien le réseau cristallin va réagir en se déformant et donc c'est une première source de convection et la deuxième source elle est liée aux différences de diffusibilité entre les différents éléments dans un ménère on va avoir la même force motrice pour faire le volume A et B mais si B boucle plus vite QA et bien on va avoir un plus de lacunes qui va s'établir dans le sens de B pour maintenir l'équilibre des cycles du réseau et donc ça amène aussi un autre terme à la convection cet effet qui s'appelle l'effet Kierkevdal joue aussi, amène une autre contribution à cette convection et donc à la fin on pourrait écrire une équation de continuité qui va décrire l'évolution temporelle de concentration donc ce qu'on retient ici c'est que dans le référentiel du réseau le flux d'espèce K dépend du coefficient de diffusion de transfert de K alors que dans le référentiel du laboratoire on prend en compte un mouvement de convection qui est généré par l'ensemble des espèces et donc le flux d'interdiffusion dépend de tous les coefficients de diffusion de toutes les espèces alors ça c'est une présentation avec un formalisme en L et des grades de mu ici des grades de potentiel chimique on a plutôt l'habitude de travailler puisque c'est plus facile à mesurer expérimentalement avec des concentrations et des gradients de concentration et donc il y a des formes équivalentes à ces expressions des flux avec des gradients de concentration donc ici on peut exprimer le flux dans la référentielle du réseau de la manière suivante en fait ça s'agit tout simplement d'une dérivée composée du gradient potentiel chimique ce qu'on voit apparaître ici on voit de nouveau apparaître une somme et c'est tout simplement dû au fait que pour avoir un gradient de potentiel chimique de l'espèce K peut provenir des gradients de concentration de toutes les autres espèces puisque le potentiel chimique d'une espèce dépend des concentrations de toutes les autres espèces et donc on voit apparaître ici une corrélation plutôt de nature thermodynamique et donc on voit apparaître une matrice de coefficients d'interdiffusion ici de Kg donc ça ce sont des coefficients de diffusion intrinsèques qu'on appelle intrinsèques et qui se lisent que les coefficients de diffusion de K dans un gradient de J et donc qui dépendent de la mobilité de K et de ce terme de l'effet de la concentration de J sur le potentiel chimique de K donc là l'interaction thermo et là la mobilité voilà et donc de la même manière on peut dans le référentiel du laboratoire écrire plutôt les flux avec des gradients de concentration et on va faire apparaître ici des coefficients d'interdiffusion qui sont des combinaisons de tous les coefficients de diffusion intrinsèques donc encore une fois avec l'idée que dans le référentiel du laboratoire on a la convection et donc on a les contributions de tous les coefficients de diffusion des autres espèces voilà et donc on utilise après l'équation de continuité alors ces équations elles ne sont peut-être pas très parlantes quand elles sont écrites pour des systèmes multi-éléments on a peut-être plutôt l'habitude de les voir écrits pour un système binaire dans un système binaire c'est plus simple qu'il n'y a qu'un seul coefficient d'interdiffusion indépendant puisqu'il n'y a qu'un seul gradient de concentration indépendant et donc ce qu'on retrouve ici c'est la relation d'Arkane ou d'Arkane-Mann et donc on voit que le coefficient d'interdiffusion ici est fonction des coefficients c'est une combinaison linéaire des coefficients de traceurs fois le facteur thermodynamique qui s'écrit comme ça donc si on prend l'exemple d'une solution régulière on écrit le potentiel chimique comme ça et on va calculer le facteur thermodynamique ici et donc on va voir que pour une solution idéale le facteur thermodynamique de 1 et puis on s'éloigne de l'idéalité plus le facteur thermodynamique va s'éloigner de 1 alors pour se rapprocher aussi à des choses qu'on apprend qu'on connaît peut-être un petit peu mieux si j'écris l'équation de la diffusion en une dimension elle va s'écrire comme ça et on voit que si on veut sortir le coefficient d'interdiffusion de cette dérivée spatiale et bien on va pouvoir le faire si ce coefficient d'interdiffusion est constant donc s'il ne dépend pas des concentrations et on va avoir ici la forme classique écrite d'évolution temporelle proportionnelle au lactation de la concentration et donc pour ce problème-là il existe des solutions analytiques dont la forme dépend des conditions initiales et au limite alors on peut se poser la question dans quel cas est-ce que le coefficient d'interdiffusion est vraiment constant est-ce que ça arrive en pratique et bien oui ça dépend des systèmes donc j'ai montré ici pour vous illustrer un petit peu deux systèmes qui sont tous les deux donc des phases qu'il y a de phase centrée nickel-chrome et nickel-silicium donc dans un premier temps dans le cadre du système nickel-chrome ce qu'on voit c'est que les deux coefficients de traceurs de chrome et de nickel ne varient très peu ici dans un intervalle entre 20 et 30% de chrome ils sont quasiment constants et en plus de ça ils sont proches d'un de l'autre et il se trouve aussi que le coefficient le facteur thermodynamique ne varie pas beaucoup dans cet intervalle de concentration et donc pour ces trois raisons et bien le coefficient d'interdiffusion est quasiment constant sur tout cet espace et donc si on fait un couple de diffusion et qu'on mesure un propil de concentration en chrome dans cet intervalle de concentration ici de 20 à 30% donc on obtient des résultats expérimentaux ici et donc ici en bleu on a fait un fit avec la solution analytique du problème une fonction erreur complémentaire et on voit que le fit est très bon donc on a expérimentalement un système ici effectivement qui se comporte de manière assez simple on va pas avoir raison de beaucoup de termes pour défaire la mobilité alors à l'inverse ici dans un système de cap-silicium on a à la fois des coefficients de diffusion de traceur qui varient beaucoup ici j'ai pris le même intervalle de concentration à 10% entre 0 et 12% on a à la fois des coefficients de traceur qui varient beaucoup qui sont très différents l'un de l'autre ici c'est en log donc on a besoin de deux mondes et on a un facteur thermodynamique aussi qui varie fortement et donc pour cette raison la coefficient de 21 à diffusion qui est très peu de l'instant qui est beaucoup et donc quand on fait le même exercice ici on fait un profil de concentration dans un couple de diffusion et bien en bleu on a la fonction de l'erreur et là le défi ne correspond pas du tout on voit qu'ici on a une diffusion expérimentalement qui est plus rapide que ce qu'on a calculé depuis la fonction d'erreur et qu'ici qui est plus lente donc là les inflexions la forme du profil n'est pas du tout la bonne donc là en l'occurrence on a besoin on a vraiment besoin d'une description beaucoup plus fine de la mobilité voilà justement on va aller vers les bases de données de mobilité comment elles sont construites et ce qu'il y a dedans on a vu qu'on a besoin de deux types de données de données de thermo qui est capable d'écrire des potentiels chimiques en fonction de la température et de la composition de notre phase donc pour ça il faut savoir écrire l'énergie libre et donc pour ça on va écrire des modèles et on va utiliser des données thermodynamiques et puis on a besoin de faire la même chose avec des pollutions de diffusion de traceurs et donc pour ça on a besoin de modèles et de données de mobilité donc le côté des thermodynamiques je ne vais pas en parler je pense que vous êtes tous assez familier avec cet aspect là on va plutôt parler de l'aspect mobilité et en réalité on va voir très rapidement qu'on va faire exactement la même chose que pour décrire l'énergie libre on va utiliser la méthode on peut utiliser plusieurs méthodes mais ici on va utiliser la méthode KFAD dans le cas d'un mécanisme monolagunaire simple on va tout simplement écrire les coefficients d'interdiffusion avec une loi d'Arenius on va en prendre le logarithme et on va voir apparaître deux termes ici le facteur pré-exponentiel la fraction de logarithme et l'énergie d'activation et ce sont ces deux termes dont on va décrire la dépendance en concentration en composition et donc chacun de ces deux termes va être écrit avec un polynome qu'on peut prendre par exemple un polynome de Radich-Kister et on va avoir une somme de termes lunaires et de termes d'interaction binaire et d'intermètre et donc ce sont ces termes d'interaction et les termes lunaires qui sont les paramètres de mobilité et qui sont dans les bases de données de mobilité alors en pratique pour décrire la mobilité on va utiliser moins de coefficients que ce qu'on utilise pour la thermodynamique qui est en particulier ici on va souvent avoir besoin pour les interactions binaires on va pouvoir s'arrêter à l'ordre zéro et puis selon les cas on va avoir besoin ou pas d'interaction internaire d'ordre zéro et également voilà donc simplement ici pour illustrer le nombre de termes dont on a besoin pour décrire la mobilité dans les systèmes binaires et les systèmes termnaires tout ça c'est exactement une chose que la thermodynamique je ne vais pas passer plus de temps là-dessus donc maintenant on va parler de méthodes pour acquérir ces données de mobilité et construire une base donc on peut distinguer trois grandes familles de méthodes d'abord par les calculs à minissot donc les calculs DFT de dynamique moléculaire ou d'autres types de calculs à l'échelle atomique on va pouvoir calculer les énergies les fréquences tout ce dont on a besoin pour calculer les paramètres de mobilité je ne vais pas parler de ça aujourd'hui parce que ce n'est pas un domaine dans lequel je travaille il y a des équipes qui travaillent en France et à l'international sur ces problèmes c'est un champ d'études qui est très développé qui est très développé alors ce dont je vais parler c'est le côté que je connais mieux d'utilisation de données expérimentales pour construire ces batteries donc on va avoir deux familles de méthodes qui sont basées sur des expériences de traceurs et sur des expériences de couple de diffusion donc les expériences de traceurs le principe c'est qu'on va faire une mesure directe le coefficient de diffusion de traceurs en se plaçant dans des conditions de dilution à tout donc dans ces conditions de dilution à tenue on va pouvoir proclimer notre système traceur et alliage comme un système pseudo-binaire comme une solution pseudo-binaire idéale et donc on va avoir un facteur thermodynamique qui est le 1 et le coefficient d'interdiffusion qui est la même chose que le coefficient de diffusion de notre traceur et en plus comme on va se mettre dans ce régime ce coefficient de diffusion ne va pas varier dans l'espace parce que la composition est à peu près partout et donc on va avoir un terme constant et on va pouvoir utiliser des solutions analytiques donc expérimentalement on obtient ces conditions de dilution à tenir en déposant un film très mince d'une espèce de traceur une espèce qui va diffuser sur un alliage en faisant un traitement thermique et en venant ensuite mesurer un profil de concentration d'intensité dans le régime dilué donc pour se placer dans ce régime on va utiliser des techniques à très forte sensibilité si on utilise un traceur radioactif on va utiliser de la spectrométrique gamma et puis on peut aussi utiliser des isotopes stables qui sont différents des isotopes déjà présents dans l'alliage et qu'on va pouvoir mesurer par spectroscopie de masse des ions solunaire avec ces techniques on va atteindre des régimes très diminués donc en dessous du pourcent thermique jusqu'à 1 ppm ou au moins en moins d'un ppm alors c'est une technique traditionnelle de mesure de données de mobilité il n'y a plus beaucoup de laboratoires qui font des mesures avec des traceurs radioactifs il y en a en Allemagne dans certains cas il est aussi possible d'utiliser des isotopes stables je vais vous montrer un exemple ici dans un travail que j'étais en proposoc au CEA où on avait utilisé du chrome naturel dans le nickel pur et du chrome 54 dans un alliage nickel chrome donc ce qui permettait de repérer les cils dans une espèce diffusante et donc on avait fait l'étude par Sims donc ici c'est le cas du chrome naturel dans le nickel pur donc on voit qu'on fait des profils de Sims après diffusion de différents échantillons à différentes températures on met ça sur un graphe d'arrémus et on va pouvoir en déduire ici un facteur pré-exponentiel et une énergie d'activation comme on est dans le nickel pur ça ce sont les termes lunaires de mobilité il faut répéter ces maniques pour aller en déduire les termes d'interaction et puis ça c'est pour le chrome il faut aussi répéter les maniques pour le nickel donc voilà un exemple pour les traceurs je vais parler un petit peu maintenant de l'autre famille d'expériences qu'on utilise les couples de diffusion donc les couples de diffusion tout simplement on va assembler deux alléages de compositions différentes et puis on va faire un traitement thermique et on va s'intéresser au profil de concentration à ici être dans la direction de la diffusion et cette fois on va s'intéresser à des régimes de concentration qui ne sont pas délués et on va nous faire la mesure par d'autres méthodes de type EDS ou WDS dans un manique alors on va obtenir des profils qui ressemblent à ça on va utiliser deux familles de méthodes pour traiter ces résultats expérimentaux et obtenir des données de mobilité des méthodes analytiques et des méthodes numériques donc je vais dire quelques mots d'abord en parlant des méthodes analytiques et en commençant avec un système binaire donc dans un système binaire il y a un seul enfin on utilise un seul des deux profils de concentration et donc on va pouvoir assez facilement mesurer un coefficient d'interdiffusion à n'importe quel endroit du couple en revanche ce que j'ai montré avant c'est les coefficients de diffusion intrinsèques de chaque élément le coefficient d'interdiffusion c'est une combinaison linéaire de ces deux coefficients de diffusion intrinsèques et qui sont indépendants d'un autre et donc juste en mesurant des profils de concentration on va pouvoir mesurer le coefficient d'interdiffusion mais pas les deux coefficients intrinsèques indépendamment d'un autre pour ça on a besoin aussi d'informations sur le déplacement la déformation du réseau puisque cette déformation elle dépend de la différence entre ces deux termes donc si on a un terme qui dépend de la somme et un terme qui dépend de la différence on va pouvoir déterminer les deux coefficients indépendamment à l'autre alors pour mesurer la déformation du réseau on utilise la technique la plus classique c'est celle de mettre des marqueurs à l'interface entre les deux aléages avant et ensuite de repérer la position de ces marqueurs après à la fin de l'expérience donc la position de ces marqueurs c'est le point de Kierke-Kendahl et donc dans les systèmes linéaires c'est à cet endroit là qu'on est capable de déterminer une vitesse et donc on est capable de déterminer des coefficients de diffusion intrinsèques il y a différentes méthodes analytiques pour faire ça je ne vais pas les détailler ici parce que les calculs peuvent être un petit peu lourds donc on a des coefficients de diffusion intrinsèques ensuite on va utiliser des données thermo pour avoir un facteur thermodynamique et être capable de déterminer ici des coefficients de diffusion de traceur donc je veux mettre l'accent sur ce point comme on a utilisé des données thermodynamiques pour arriver à des coefficients de traceur ensuite on fait ça sur température sur concentration pour avoir un paramètre de mobilité ces paramètres de mobilité dépendent de la base thermodynamique donc on ne peut pas utiliser la base de mobilité toute seule elle n'est optimisée qu'en lien avec une base thermodynamique de nous ça c'est important à noter et donc notre chose je disais à l'instant on peut avoir des données qui vont se voir une seule concentration et donc si on veut des données à plusieurs concentrations il faut élaborer un ensemble de couples avec des concentrations terminales qui sont différentes donc ça peut être assez facile ensuite pour les systèmes ternaires donc le côté théorique est un petit peu lourd ici donc je vais passer vraiment rapidement simplement dire qu'on ne peut acquérir des données qu'à l'intersection de plusieurs chemins de diffusion donc il faut au moins deux couples et deux chemins de diffusion et c'est à cet endroit là qu'on va pouvoir mesurer des coefficients d'interdiffusion donc ça veut dire que si on a envie d'avoir des données dans tout l'espace de composition d'un système d'une phase d'un système ternaire et bien on va devoir multiplier les couples de diffusion pour avoir plein de chemins qui se croisent ici et on va pouvoir travailler à chaque fois à l'intersection de l'autre commune ça fait un nombre de couples très important donc ça a été fait ici on voit un rapier de l'année 80 sur le système de l'autéchrome où ces auteurs ont réalisé un très grand nombre de couples et ont pu comme ça cartographier la diffusivité à différents endroits du système ternaire donc pour synthétiser sur ces méthodes on voit que c'est assez fastidieux pour les binaires c'est pas très fastidieux pour les ternaires et puis là on ne peut pas puisque dans un système quaternaire on a besoin de travailler à l'intersection de trois chemins de diffusion et on ne sait pas prévoir à l'avance que trois chemins de diffusion et une intersection unique donc c'est très difficile de prévoir ces expériences alors il y a des techniques pour dépasser ces limitations comme celle qu'on appelle multi-feuillard qui consiste à créer un couple en fait en assemblant des feuillards des deux des deux alliages pour y mettre des marqueurs partout entre chaque feuillard et donc avoir une mesure de la vitesse du réseau cristallin à beaucoup d'endroits du couple et donc à différentes compositions du couple et donc avec une seule manip être capable de mesurer des collections de diffusion à plusieurs endroits du couple pour le système binaire c'est une méthode après il y a tout un tas d'approximations et de méthodes de couple pseudo-binaire pseudo-binaire il y a vraiment des dizaines d'articles qui ont exploré toutes les façons d'exploiter au maximum les profils de concentration qu'on tire des couples de diffusion je ne vais pas en dire davantage ici mais la littérature là-dessus est très riche je voulais juste faire un dernier mot sur cette partie pour parler des méthodes numériques donc pour l'instant ce qu'on a vu c'est des méthodes analytiques il y a aussi des méthodes numériques qui fonctionnent par identification inverse donc ce que je vais dire par là je vais illustrer avec un exemple c'est que on a donc on a deux modèles calepanes pour l'énergie libre ou le potentiel chimique donc on va pouvoir calculer le potentiel chimique à température et aux concentrations qui nous intéressent on peut écrire dans le même modèle pour la collection de diffusion de traceurs et je vois qu'ici j'ai fait un copier-coller mauvais et reste un tilde il faut relever le tilde ici c'est juste des étoiles la collection de diffusion de traceurs on peut écrire ça en fonction des paramètres de mobilité et ici ce sont des paramètres de mobilité inconnus c'est ceux qu'on cherche à déterminer justement donc ce qu'on fait c'est qu'on construit un modèle numérique qui permet de résoudre les quotients de la diffusion en fonction de tous ces paramètres et puis on va faire une optimisation avec des données expérimentales donc on va d'abord commencer par deviner des valeurs ces paramètres inconnus faire tourner la simulation et ensuite faire une comparaison des profils de concentration obtenus avec des profils de concentration expérimentaux et ensuite on va faire varier de manière avec un optimiseur on va varier les paramètres de mobilité pour minimiser la différence entre les profils expérimentaux et les profils stimulés et on va comme ça obtenir des profils des paramètres de mobilité optimisés alors encore une fois comme on a fait intervenir des données thermos dans cette optimisation la base de données de mobilité qu'on obtient par cette méthode elle dépend de la base du thermodynamique donc on peut faire ça avec un nombre plus réduit de couples ici je vous montre par exemple une optimisation avec 8 couples dans le thermère nickel-chrome-silicium alors il faut quand même mettre un certain nombre de couples et notamment ce qui est important c'est d'aller visiter plusieurs directions de diffusion dans le diagramme de phase alors on s'imagine que si on fait 3 couples mais tous les 3 avec seulement un radion de concentration chrome et pas de radion de concentration en silicium ici et bien nos résultats sont très peu sensibles aux paramètres de mobilité qui décrivent le rôle du silicium dans l'évolution des coefficients traceurs donc il faut autant que possible choisir des couples dans plusieurs directions qui vont créer des chemins de diffusion qui vont explorer plusieurs directions du diagramme de phase donc là j'ai montré un exemple issu de travaux récents auxquels j'ai participé mais vous avez aussi d'autres représentations depuis une petite vingtaine d'années donc voilà pour la partie formaliste des bases de données et puis je vais maintenant donner quelques exemples de l'application de simulation de la diffusion dans les systèmes dont j'ai parlé pour parler du rôle des données de mobilité des équipes de phase et puis c'est des exemples qui sont qui sont relativement sur des cas relativement appliqués donc on va commencer ici avec une étude de la réactivité d'alliages nicocranaux c'est aussi des alliages qui peuvent servir des compositions qui peuvent servir de revêtements je parlais tout à l'heure de bêta-NIAL ici c'est une autre classe de revêtements c'est des revêtements qui sont qui sont bêta-gamma en général enfin ici on a utilisé la réactivité de certains de ces alliages sous des dépôts de silicate fondu ce qui est intéressant ici c'est que ce sont des alliages qu'on utilise pour former une couche d'alumine protectrice en condition normale sous-air et de l'alumine or ici quand on met un silicate fondu dessus à la température qui nous intéresse ici on se sent durer l'alumine est soluble dans le silicate et donc l'alumine en même temps qu'elle se forme par oxydation elle est dissoute dans le silicate et donc son épaisseur ne croit pas comme elle devrait la couche d'alumine reste fine et donc la vitesse d'oxydation reste élevée et on va avoir une consommation d'aluminium très forte jusqu'à ce qui est plus assez d'aluminium au mariage et on va former des produits c'était un cas un cas d'études un petit peu particulier ici on a fait des simulations de la diffusion donc avec et sans dépôt de celui de l'atmosphère un peu exotique mais l'atmosphère ici n'a pas d'importance donc ce problème là l'évolution de la concentration dans l'aliage on peut voir ça comme un problème de diffusion simplement avec une condition limite un petit peu particulière ici à l'interface entre l'aliage et l'oxyde donc on peut faire un traitement analytique pour déterminer la bonne condition endomite et ensuite faire tourner un calcul de diffusion dans l'aliage pour simuler l'évolution de la concentration dans l'aliage donc c'est des simulations qu'on appelle avec DITRA le module du thermocache et l'idée de ce travail c'était de tester des bases de données et donc on a utilisé des bases de données thermo et de mobilité qui venaient à la fois de thermocache et de NIST donc on a deux bases thermo deux bases de mobilité et on a testé les quatre combinaisons possibles alors comme je disais juste avant les bases de mobilité elles sont optimisées avec des bases thermo donc il ne faut pas les utiliser avec une autre base thermo mais on a quand même essayé par curiosité et donc on a obtenu un certain nombre de résultats et puis des expériences ont été faites sur un certain nombre d'alliages les résultats étaient tous similaires donc je vais vous montrer ici l'exemple d'un seul alliage donc ce qu'on regarde ici c'est un profil de concentration d'aluminium la couve d'oxydé à gauche ici on est dans l'étal et donc on a des points expérimentaux avec des caractérides ici et puis des courbes qui sont des courbes silvées avec quatre couleurs qui correspondent aux quatre combinaisons possibles de bases de données et donc on voit qu'en bleu et en vert les deux courbes sont très similaires ce sont les deux courbes qui ont été obtenus avec la base de données en 2004 et puis en orange et en rouge les deux autres courbes sont aussi très similaires et ce sont les bases de données avec la base de données du juriste et donc ce qu'on conclut de cette comparaison c'est que pour ces simulations-là en particulier la base de données de thermo a très peu d'effet en revanche on observe un effet important de la base de mobilité et cet effet on peut l'expliquer comme pour les bases de données de thermo il y a des paramètres qu'on n'arrive pas soit qu'on n'arrive pas à mesurer expérimentalement parce que par exemple le membre terminale n'est pas dans la bonne phase soit parce que il n'y a pas de données expérimentales et donc on fait des approximations et donc il y a des choix arbitraires qui sont faits et ici on voit que il y a des choix qui étaient meilleurs au cadre de cette base de données du liste et donc l'effet est assez important puisque à l'interface on est différent d'environ 5% dans la concentration d'aluminium donc si on utilise ce genre de calcul pour dimensionner l'alliage pour décider de combien on a besoin d'aluminium au minimum pour former d'aluminium si on fait une erreur sur l'estimation de 5% c'est une erreur qui est très significative donc c'est vraiment un effet ici important et donc ce que je vais vous préparer c'est qu'il faut comme pour les bases de données thermaux dans un calcul thermaux vraiment faire attention à ce qu'il y a dans la base de l'alliage alors je vais passer à un autre exemple ici qui va davantage pour intervenir des équilibres de phase ici il s'agit de regarder la durée de vie en oxidation d'alliage encore une fois nicocralie c'est qu'on va s'intéresser à des alliages bifasés bêta-gamma donc ici vous allez avoir des rames de phase nickel-chrome aluminium et avec 30% de cobalt ce qui explique l'absence de l'alliage de gamma-prême ici quand il y a beaucoup de cobalt il n'y a plus de gamma-prême la particularité la particularité de ce travail c'était des oxydations sous air d'alliage gamma-bêta et on a travaillé avec des échantillons de mince c'est dans le cadre de notre collaboration avec le même un textil à l'unique d'alli pourquoi on a travaillé avec des échantillons de mince c'est pour pouvoir avec des alliages de saufonderie se ramener à des conditions qui ressemblent à celles d'un revêtement et donc tester le côté réservoir en aluminium des alliages et voir combien de temps l'alliage ou l'échantillon est capable de fournir de l'aluminium et de former d'aluminium donc ça permettait d'aller beaucoup plus vite en utilisant des échantillons minces jusqu'à une dizaine d'épaisseur donc ce qu'on observe ici on voit des photos de la surface des échantillons pour un des alliages différentes épaisseurs en fonction du temps donc en gris c'est l'allumine donc l'alliage forme de l'allumine ça c'est très bien en tout cas c'est des échantillons épais et on voit que pour des échantillons minces et bien on va voir arriver ici au bout de 200 heures un oxyde d'une autre couleur et pour l'échantillon le plus mince on va avoir aussi d'autres oxydes qui apparaissent au début vert et puis après des oxydes qui sont en moins ici sur le pot alors quand on découpe ces échantillons ce qu'on voit ici en section transverse c'est une infrastructure bifasée et puis si on se rapproche de la surface on voit une couche d'alumine donc c'est très bien c'est ce qu'on voulait et sous cette couche d'alumine il y a des endroits où il y avait initialement la phase bêta et il n'y a plus de phase bêta puisqu'elle a été dissoute ici en proche surface puisque l'aluminium a été consommé pour former de l'aluminium donc on a cette dissolution en proche surface mais à cœur on garde toujours cette infrastructure bifasée maintenant si on regarde sur des échantillons de plus minces et bien ici on a une dissolution complète de la phase bêta donc on a toujours de l'alumine par contre on a consommé toute la phase bêta et elle est dissoute en matière et puis ensuite quand on va regarder des échantillons encore plus minces et bien on va voir apparaître ici un deuxième oxyde de la chromine à l'interface métaloxyde c'est cette chromine qu'on voit en vert en transparence à travers l'aluminium et ici on a d'autres oxyde spinel qui apparaissent la fois à la surface et puis sous la surface et ce qu'on voit c'est qu'à partir du moment on a de la chromine il n'y a plus d'aluminium dans l'alliage et puis ici dans ces cas-là il n'y a plus de chrome dans l'alliage ici on a accès sur des échantillons vraiment très minces à différents stades de transition à différents endroits de l'échantillon et on voit notamment ici tout un endroit où l'échantillon est complètement oxydé ce qui est au milieu est complètement transformé en oxydé donc voilà on a un certain nombre d'échantillons de différentes concentrations par composition et de différentes épaisseurs et des transitions qui apparaissent à différents endroits l'objectif maintenant c'est d'être capable de prévoir de calculer à la fois les évolutions de microstructures à cœur la présence et la dissolution de phase bêta et puis les transitions entre les différents types d'oxydation donc c'est ce qu'on va voir ici moyennement et d'abord on va commencer par se poser la question combien de temps est-ce que le premier stade le stade de formation d'aluminium combien de temps est-ce qu'il dure donc pour ça pour calculer ça on a besoin de deux choses on a besoin de savoir décrire l'évolution temporelle de la composition de l'alliage et on a besoin de se doter d'un critère de stabilité thermodynamique de la couche d'aluminium en contact avec l'aluminium donc ça c'est un calcul d'équilibre et ici on a besoin de faire un calcul de diffusion donc ici je montre les profils schématisés de diffusion ce qu'on voit c'est qu'on va consommer ça c'est le profil d'aluminium excusez-moi de la distance et on consomme de l'aluminium par les deux côtés même si on regarde les échantillons lintes donc les deux côtés s'oxydent et on voit quand les deux fronts de diffusion dû à la consommation de l'aluminium se rencontrent au milieu bien la concentration dans le milieu va commencer à descendre et on voit qu'on va perdre ici au fur et à mesure de temps l'aluminium jusqu'à ce qu'il ne cure alors ici ça c'est schématisé ici on est dans un cas un peu particulier on est à haute température dans un cas où les coefficients d'interdiffusion sont vraiment plus grands que la constante d'oxydation et donc on va avoir en fait des profits qui sont quasiment plats c'est ce qu'on observe expérimentalement et dans le calcul aussi et donc ça a pour conséquence collatérale que la base de données de mobilité a très peu d'effet là encore on a fait des simulations avec plusieurs bases de données et on obtenait les mêmes résultats les résultats ne dépendaient pas de la base à cause de ces conditions particulières donc je montre ici des exemples de comparaison entre des profils expérimentaux donc les symboles et les profils simulés alors les profils simulés ils sont représentés par des bandes de couleurs ici parce qu'on a fait pour chaque échantillon trois simulations trois simulations avec des variations d'épaisseur initiale de l'échantillon ce sont des simulations où le résultat final dépend beaucoup de l'épaisseur initiale de l'échantillon et comme il n'est pas évident de contrôler très précisément l'épaisseur de ces échantillons avec plusieurs centimètres carrés pour quelques dizaines de microns d'épaisseur donc on a fait des simulations avec plus de moins trois microns d'épaisseur initial ce qui explique l'allure de ces bandes ici et on voit qu'on a un bon accueur entre les expériences et les simulations et ensuite donc une fois qu'on est confiant dans ces simulations de diffusion on doit se doter d'une concentration critique en aluminium pour laquelle l'aluminium n'est plus stable donc ici quand on va s'intéresser à cette réaction de déplacement entre l'aluminium et la chromine quand la concentration d'aluminium dans l'alliage est vraiment trop faible le chrome va oxyder l'aluminium et on va former de la chromine à la base donc ça on peut faire un calcul d'équilibre obtenir ces concentrations ce calcul d'équilibre est en fait assez intéressant et j'ai quelques planches pour en parler davantage mais je vois que le temps j'ai pris déjà pas mal de temps donc je vais accélérer sur cette partie pour éventuellement je vais finir là-dessus pour dire que une fois qu'on a des simulations d'évolution temporelle de la composition de l'alliage et un critère de stabilité de la coupe de l'aluminium et bien on va pouvoir calculer la durée à partir de laquelle l'aluminium ne sera plus stable donc on a calculé cette durée ici et comparé avec des boutiques je ne veux pas davantage comparer enfin commenter ces résultats c'est plus pour montrer la démarche et puis enfin je vais dire quelques mots sur un dernier cas qui est un cas qui reprend un peu plus le contexte de ce que j'ai montré au début c'est-à-dire de sous-couche sur des superalliages et donc ici ce qu'on va vouloir faire c'est simuler à la fois la perte d'aluminium par oxydation sélective du revêtement et aussi en plus l'interdiffusion entre le revêtement et le superalliage et donc on va faire ça en une dimension avec un système d'homogénéisation avec les conditions limites qui vont bien et c'est des calculs ici qui ont été faits avec l'extra donc du détermination et donc on a aussi réalisé des expériences donc sur tout un peu de l'alliage et de revêtement ici je montre un cas en particulier avec le sous-couche des maprimes donc des traitements thermiques qui sont meurés et ensuite les profils de concentration qui sont mesurés par UDS et WDS donc ensuite on peut comparer les profils simulés et les profils expérimentaux donc là encore je ne vais pas parler plus longtemps des résultats parce que ce que je vais parler c'est de la démarche ce qui est intéressant avec les simulations de la diffusion c'est qu'on a accès à l'évolution temporelle c'est beaucoup plus difficile de manière expérimentale c'est des manips qui durent des centaines des milliers d'heures on ne va pas aller découper des échantillons à beaucoup de durées différentes donc une fois qu'on s'est calé sur une durée après avec les simulations on va pouvoir aller explorer l'évolution temporelle et identifier des phénomènes qui ne sont pas forcément intuitifs sur des systèmes à 15 éléments à 12 éléments et 3 phases il y a tout un tas de choses qui sont assez difficiles à anticiper et puis on va se servir de ça de ces simulations pour optimiser les compositions d'un voletement donc avec deux critères qui sont de limiter l'interdiffusion avec le substrat pour essayer de ne pas faire perdre de propriété mécanique du substrat et augmenter la durée de vie en oxydation donc pour ça on va pouvoir procéder avec à la fois des calculs d'équilibre pour le côté équilibre de phase équilibre entre voletement et alliage et des calculs de diffusion pour le côté révolution temporaire voilà donc c'était mon dernier exemple pour conclure bon je n'ai pas vraiment donné de conclusion sur ce que j'ai présenté mais simplement préciser que c'était des exemples plutôt appliqués j'ai pas mal de travaux qui sont aussi sur des aspects plus fondamentaux notamment sur l'épée caprindale la porosité les points de couplage de diffusion mécanique et des problèmes également qui vont intervenir de la diffusion aux ingrains on n'en a pas du tout parlé aujourd'hui mais c'est aussi un domaine de recherche qui est très intéressant et qui a son importance en pratique dans les alliages qui fonctionnent à haute température voilà donc je vous remercie pour votre attention et je reprendrai si je peux un coup d'esclat merci beaucoup Thomas pour cette présentation à la fois un peu didactique parce que tu as repris pas mal de points sur la diffusion je pense qu'il était intéressant pour beaucoup et puis aussi quelques exemples d'applications du coup est-ce que vous avez est-ce que quelqu'un a une question pour Thomas je n'en ai pas noté dans le fil de discussion mais si quelqu'un a une question oui Jean-Marc bonjour à tous bonjour Thomas merci beaucoup pour cet exposé qui était vraiment très très intéressant moi j'ai une question sur le que tu as tout de suite abordé au début c'était les phases TCP après tu en as pu reparler alors j'aurais voulu savoir un peu ce que tu pourrais nous dire sur les mécanismes de diffusion dans ces phases intermétalliques et s'il y avait des données expérimentales connues de la diffusion dans ces phases etc ou si c'était un besoin de mieux approfondir alors la réponse va être un petit peu décevante je ne connais pas je n'ai pas connaissance de données de diffusion à l'intérieur de ces phases et d'ailleurs quand on fait une simulation avec par exemple thermocale qui est des bases associées et bien il n'y a pas de données donc ce sont des phases qui sont réputées no diffusion pas de diffusion dans ces phases donc quand on fait un calcul comme ça avec les phases TCP elles apparaissent comme simplement quelque chose qui diminue la section efficace de diffusion il n'y a pas de diffusion à l'intérieur d'elle alors en réalité on imagine qu'il y a de la diffusion mais on n'a pas assez de données pour en tout cas avec les bases de données qu'on dispose la diffusion n'est pas décrite alors après en pratique à quel point c'est important ça va dépendre de la fraction volumique donc il y en a une petite fraction le fait de dire que ça diffuse pas je pense que c'est pas un problème mais si la fraction volumique est importante ça peut devenir plus embêtant et par ailleurs on voit ici qu'elles ont une morphologie allongée et donc elles offrent une interface matrice précipitée dans la direction de la diffusion et ça ça peut avoir quantitativement ça peut avoir un effet j'ai pas non plus parlé effectivement aujourd'hui de diffusion aux interfaces mais selon le type d'interface ça peut être l'interface peut être un endroit de diffusion préférentielle comme la joindre et donc on peut avoir de la diffusion accélérée aux interfaces et typiquement si on a des précipités qui sont tous allongés ici dans la direction de la diffusion on peut avoir la diffusion accélérée à cause de tous ces précipités ok merci est-ce qu'il y a une autre question pour Thomas non moi j'en ai une alors pour toi Thomas de questions en attendant tu nous as bien montré à quel point les données de diffusion quand elles sont obtenues très couramment elles sont obtenues à partir de profils de profils de concentration dans des couples et font intervenir du coup les données thermaux pour accéder à des données de mobilité donc on a une intrication entre ces deux familles de données est-ce que dans l'autre famille de méthodes dont tu as parlé typiquement les méthodes plutôt à binitio etc est-ce qu'il y a est-ce qu'on va vers une possibilité d'avoir des données de mobilité qui soient dépendantes de la structure et décorréler on va dire de la partie thermo pour les recorréler après uniquement via le gradient potentiel chimique est-ce qu'il y a quelque chose qui va dans ce sens là oui oui tout à fait alors je suis pas moi-même je ne fais pas de calcul à bénition donc je pars quand même sous le contrôle de je ne sais pas qui mais de personnes qui connaîtraient ça mieux que moi mais il me semble qu'effectivement avec de la DFT et ensuite il faut une méthode donc avec la DFT en calcul des énergies des énergies d'activation on peut calculer des fréquences aussi de différents chemins de diffusion et ensuite il faut faire une sorte de passage à la moyenne pour considérer tous les chemins possibles et ce passage est fait avec des méthodes de type par exemple dynamique moléculaire ou du Montecarlo et ce qu'on calcule quand on fait ça ce sont directement des données de traceur donc effectivement des données de mobilité et comme tu le dis on peut ensuite recombiner avec des données de terme mais les données qu'on a sont purement des données cinétiques de mobilité en tout cas c'est la compréhension que j'en ai il faudrait confirmer avec quelqu'un qui est spécialiste de ça mais oui effectivement c'est des données à ma connaissance c'est des données de mobilité qu'on a avec ce genre de calcul ok merci est-ce que quelqu'un d'autre a une question Jean-Marc une nouvelle question j'ai une autre question pour faire suite à la question d'Olivier là tu as parlé d'obtenir des choses par des couples de diffusion dans des binaires par des couples dans l'éternaire est-ce qu'on peut faire des triples des triples de diffusion est-ce que ça donne quelque chose ou est-ce que c'est trop complexe à modéliser alors effectivement on peut faire des triples ou des multiples de diffusion il y a plusieurs équipes qui ont fait ça il y a d'ailleurs des gens qui ont fait ça à l'Olivier il y a plusieurs raisons de faire des triples ou des multiples de diffusion en général c'est plutôt pour préparer des matériaux avec certains gradients de concentration et notamment on peut les utiliser en fait pour faire une étude préliminaire d'équilibre de phase par exemple pour étudier pour en une expérience cartographier les phases dans un système ternaire et ensuite avant de préparer des échantillons qui ont une concentration une composition donnée qu'on va mettre au four pour faire une étude d'équilibre de phase classique on peut faire une première étude préliminaire pour avoir une première idée de l'allure d'un diagramme de phase avec des triplets ou des multiples de diffusion à ma connaissance c'est moins utilisé pour le côté cinétique pour mesurer des profils qui vont servir à entier des données de mobilité alors on peut quand même utiliser cette technique pour gagner du temps si tant est que la manip se passe bien et considérer que si on a un triplet on a trois couples et donc à ce moment là en une manip ensuite on fait une section transverse et sur une section on va avoir accès à trois couples mais on a trois couples si on s'éloigne suffisamment de la zone centrale où les trois alliages sont en interaction on n'est plus dans la même idée de profiter du mélange des trois couples à ma connaissance on utilisera seulement ces triplets pour gagner du temps comme ça est-ce qu'il y a des méthodes de détermination de collection de diffusion qui font directement intervenir la zone centrale les trois alliages du mélange là je à ma connaissance non en tous les cas ça me paraît compliqué avec toutes les méthodes analytiques parce que c'est déjà des traitements qui sont assez lourds pour des géométries de couple de diffusion je ne pense pas qu'il existe une théorie qui permette de traiter ça pour des triplets et puis pour les méthodes numériques par identification inverse là à la limite ce serait possible parce que en fait ces méthodes numériques d'identification inverse c'est des méthodes brute force c'est des méthodes on minimise un résiduel donc ça peut être des données en une dimension ou deux dimensions peu importe le nombre de dimensions donc en théorie oui on pourrait tout à fait utiliser à ce moment là un triplet il faudrait faire beaucoup de même quand même après sans doute en mode cartographie j'imagine moi j'ai l'habitude les méthodes traditionnelles c'est des méthodes où on fait des profits de concentration même ici si on veut profiter d'un triplet il faudrait sans doute peut-être se baser sur la cartographie j'ai peut-être une petite dernière question pour toi Thomas tu as évoqué tu as évoqué effectivement à plusieurs reprises que de toute façon tu travailles sur des choses qui sont à haute température tu as évoqué la question de la microstructure est-ce que vous faites ou est-ce que tu sais s'il y a des choses qui sont faites justement sur l'interaction entre le processus de diffusion qui a lieu à haute température et l'évolution de la microstructure de l'aliage éventuellement de l'aliage de départ au cours de ce même traitement par exemple si tu as du grossissement de grains si tu as des choses comme ça la pondération diffusion joint de grains diffusion volume change la nature des phases peut éventuellement aussi changer est-ce qu'il y a des choses un petit peu toi d'ensemble de modèles d'ensemble pour traiter ça groupé oui les formalismes existent après la question c'est vrai qu'il y a deux questions est-ce que c'est possible de le faire en calcul et à quel point les gens se sont intéressés à ça la première oui parce que par exemple si vous faites un calcul champ de phase d'une évolution de microstructure par exemple au début je montrais la mise en radeau des microstructures gamma-gamma prime c'est un calcul enfin c'est un cas relativement classique qui a été étudié par plusieurs équipes notamment dans d'autres laboratoires comment ces microstructures se mettent en radeau si vous étudiez ça par champ de phase dans le modèle champ de phase il y a l'équation de la diffusion et donc on pourrait tout à fait utiliser ce genre de modèle champ de phase et par ailleurs il y a des gens qui font de la croissance de grains en champ de phase enfin on peut faire du level 7 on peut faire tout un tas de méthodes pour faire de la croissance de grains mais typiquement les méthodes qui sont utilisées pour faire de la croissance de grains ou de la coalescence de précipités de la solidification toutes ces méthodes-là elles ont l'équation de la diffusion dedans et donc en général les gens les ont plutôt utilisées finalement sans trop faire attention au côté de diffusion enfin on sait qu'il en faut parce que le fait de la solidification vous avez bien besoin que les solutés soient enrichies dans la matrice enfin dans le liquide bref tout ça c'est des processus de diffusion à courte distance mais vous avez bien besoin d'une équation de la diffusion et donc ces modèles ils contiennent déjà tous les ingrédients nécessaires maintenant à quel point les gens sont intéressés à ça et aux effets des évolutions de microstructures sur la diffusion c'est une autre question il y a je pense moins de gens c'est un sujet sur lequel je travaille dans ce moment c'est ce que je montrais à la fin tout à la fin avec les problèmes d'oxydation de polycristaux d'oxydation sélective de polycristaux avec de la diffusion en vin donc voilà j'arrête à parler aujourd'hui parce que je voulais plutôt parler du côté thermo mais oui typiquement ça fait ça fait un moment que je travaille sur ces choses-là et je continue à travailler là-dessus ok merci je pense qu'on a dépassé l'heure qu'on s'était fixé donc on va peut-être s'arrêter là et puis te remercier beaucoup Thomas pour cette présentation pour avoir ouvert un petit peu les présentations sur des aspects un peu plus cinétiques par rapport à ce qu'on a eu précédemment comme webinaire dans le cadre des webinaires de l'association donc merci merci à toi d'avoir initié ça merci à toi Olivier et à une prochaine allez bonne journée à tous au revoir salut merci à toi